2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prenez chacun un ballon debout là-bas Aruna La compétition continue Mais c'est dit, on n'a eu que ça qu'on gole C'est pas sérieux ça Il voit même, regarde le côté, il est là-bas Voilà Ok, pense, allez voir Hé Loïc, j'ai toujours dit ça J'ai toujours dit ça Non C'est pas grave, j'ai toujours dit ça Voilà, calme, je suis là-bas C'est pas grave, j'ai toujours dit ça Oui, il va Voilà Allez, j'ai toujours dit ça C'est pas grave, je suis là-bas Allez, je suis là-bas Ça a le moment Voilà, allez, à l'une ! Tiens ! Tiens ! Ça va aller petit, je ne sais pas grave. C'est le même qui va gagner. Il gagne toujours. Ouais, on ne perd pas tout. Il a gagné en ambulance. Tu as gagné tout à l'heure 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 en ambulance. C'est le capitaine de demain. Ouais, c'est moi. Allez, capitaine, ne perds pas. Ne perds pas. C'est moi le garot du joueur. Bonjour, comment tu te sens ? Très bien, très bien. Le confinement, combien de temps ça fait que tu es au Cameroun ? Quand je vais compter, ça fait 4 mois que je suis là. Et Dieu merci, ça m'a trouvé avec ma famille et ma femme. Et surtout au pays, de profiter avec ma... Avec tous ceux que j'aime et tous ceux qui m'entourent. Alors, vous participez à un camp d'entraînement avec les joueurs de l'élite. On n'a pas constaté la différence. Vous ne faites pas de différence ? Vous êtes fondu dans la masse. C'est normal. Ce n'est pas parce que je suis à l'extérieur où j'aime plus qu'eux que je veux me comporter différemment. Je suis obligé de me mettre pareil comme eux. Je dois me comporter comme eux. Je les remercie vraiment de leur temps qu'ils prennent pour venir me donner la force. Et surtout, un grand grand merci au coach qui prend vraiment son temps chaque matin pour venir nous enseigner ce qu'il sait faire. On peut dire aussi que c'est grâce à Dieu que tout ça se passe. Vous avez des nouvelles de votre club ? Oui, toujours. Mon club me crie tout le temps. Ils demandent si je suis en préparation. Je les dis toujours oui. Après une séance d'entraînement, je les envoie des vidéos qui prouvent que je m'entraîne vraiment. Et vous-même, vous le constatez que je m'entraîne vraiment. Alors, on pense à la nouvelle saison. C'est quoi les objectifs de la nouvelle saison ? Les exercices sont très simples. C'est de faire mieux que la saison dernière. C'est vrai que la saison dernière était un peu compliquée. Donc, si je ne peux pas aller au Cameroun et profiter du travail que le coach met sur pied et rentrer et donner le meilleur de moi-même pour faire mieux que la saison dernière. On vous a entendu, d'ailleurs, un des premiers acteurs à faire un don aux étudiants de Rouen. Vous avez les nouvelles de ces étudiants ? Non, actuellement, je n'ai pas de nouvelles vu que je suis concentré sur le travail que j'ai fait. Donc, c'est peut-être quand je vais rentrer que je vais prendre les nouvelles. Bonne chance. Merci beaucoup. Alors, coach, Christian Bassogor, dans un groupe, ça fait différent, non ? Le groupe n'est pas le même avec lui ? Oui, sur le plan technique, on peut le dire, parce que lui, c'est un très grand apport pour ces jeunes, n'est-ce pas, qui s'entraînent avec lui. Et tout ce que je veux dire sur l'autre comportement, c'est qu'il est vraiment au même niveau que les autres sur le plan du comportement. Il est vraiment très humble et c'est ça qui donne, n'est-ce pas, du tonus à ceux-là qui sont à côté de lui. Malgré que ce soit le meilleur joueur de la canne, il est avec nous au même niveau. Il est dans le même rythme que nous. Il soutient les autres d'une belle manière. C'est pour ça que j'apprécie vraiment beaucoup la manière que Christian travaille ici. Il est là avant tout le monde à l'heure. Donc, déjà, vous savez quoi, Cameroun, on a ce problème de notion d'heures. Lui est déjà en train de montrer à ses jeunes que les entraînements, c'est être là avant, travailler très dur et aller après. Donc, moi, je suis vraiment très content qu'ils puissent, n'est-ce pas, prendre part à ces séances d'entraînement qu'ils ont sollicité pour pouvoir, n'est-ce pas, vraiment se remettre à niveau.